Vous pourriez, puisqu'on parlait des films érotiques, est-ce que vous pourriez mater un film ? Est-ce que vous avez déjà mater un film avec votre conjoint, votre partenaire ? Est-ce que c'est le genre de truc qui vous plaît ? Érotique ou porno ? Moi, ce que vous voulez. Non, mais ce n'est pas la même chose. Eh bien, choisis. Tu sais quoi ? Ça te fait plaisir ? Choisis. Moi, à chaque fois que ça arrivait avec un partenaire de regarder un film porno, c'était un peu awkward, un peu bizarre. Mais par contre, ça m'est arrivé avec d'autres mecs qui n'étaient pas mes partenaires, où c'était un peu pour mutuellement s'exciter, etc., et ensuite faire des trucs. Mais sinon, avec mon propre partenaire, à chaque fois, surtout qu'on n'avait pas les mêmes kiffs. Donc, du coup, ça tombait un peu à l'eau. Ben ? Moi, j'ai eu une expérience comme ça, où c'est vrai qu'au début, j'avais vraiment envie d'y aller. Je me suis dit, viens, viens, on y va. Comment ça s'appelle ? On peut s'exciter un peu avec. Voilà, ça peut être un petit apéritif. Il s'est avéré que l'apéritif, très peu pour madame. Non, mais au bout de dix minutes, elle m'a dit, non, en fait, ça me dégoûte. Donc, tu me ranges ça. Il y avait des animaux, quand même, dans le film. Mais non, elle m'a dit, moi, ça a commencé à me plaire. Et il y avait une vraie stimulation. Et elle, elle m'a dit, pas du tout. Donc, on a préféré le faire en réel. Ok, avec les animaux toujours ou pas ? Non, non, non. Sans animaux. Mais c'est vrai que ça peut être un excitant, ça peut être un peu rigolo. Et il était scénarisé. D'accord. Ok, celui-là, il y avait un plombier. Madame qui est seule à la maison fait les clichés habituels. Ouais, là, c'était sur une femme qui se libérait de sa condition d'esclave. C'était pas mal. Angèle ? Alors, la seule et unique personne avec qui j'ai regardé un film porno, c'était un porno gay. Et c'était avec Thomas. C'est vrai ? Et ça, Thomas, tu comptais pas nous le dire à aucun moment ? La bouquine qui me plaît. Ça m'était sorti de la tête. Pourquoi ? Sinon, avant ça, ça datait de la sixième, où un jour, une copine de sixième, on était allé chez elle. Et elle nous avait montré un film qui était à ses parents, en fait, une cassette VHS. Et c'était du coup la première fois que je voyais ça. Mais sinon, non, j'ai jamais regardé avec... Enfin, en tout cas, j'ai pas de souvenirs d'avoir regardé un jour un truc... Et quand on l'a regardé ensemble, Angèle ? Oui. C'était rien de bizarre pour moi. Après, on a couché ensemble, Thomas. Tu t'en souviens pas ? Vraiment, c'est pas possible. Ils ont pas les mêmes souvenirs. On a dormi ensemble. Non, mais c'était un film porno gay, mais c'était quand même assez soft, je pense. Parce que ça m'a pas... Enfin, j'ai pas de souvenirs d'avoir été choquée. Moi, avec Thomas, j'ai regardé un film, mais qui était pas un film porno, qui était un film d'horreur. Est-ce que vous avez déjà vu un film d'horreur avec Thomas ? Oui, plein de fois. Le truc le plus drôle du monde. Je vous le conseille. Parce que c'est une grosse trompe tête. Parce que, Ben, il faut que tu saches, moi, je suis très premier degré. Je suis comme un enfant quand je vais au cinéma. Je mets toutes mes émotions, tout. Je suis une éponge, je m'imprègne de tout. Et je vis le film. Et si le film est triste, je suis triste pendant des jours et des jours. Et si c'est un film d'horreur, j'ai vraiment, vraiment méga peur. La trouille, quoi. Mais il faut quand même rappeler que ce film-là, c'était un film coréen. Et en fait, c'est vrai qu'il était assez flippant, bien fait, tout ça. Et on sort du film et j'étais avec ma voiture et je te ramène chez toi. Parce qu'il était vachement tard et tout. Et il y avait, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une personne, on était en train d'attendre un feu rouge. Et il y avait une personne qui était sortie de derrière un tunnel dans la nuit noire, une heure du matin, avec un pantalon totalement arraché de partout. Et le gars, il traînait sa patte comme ça. Enfin, c'était vraiment, c'était la continuité du film. Thomas, il m'a dit, brûle le feu ! C'était horrible. C'était horrible. C'était un zombie. C'était un vrai zombie. On n'avait pas vu du tout un film de zombie. Non. Mais il a surgi de nulle part un espèce de... Ouais, un zombie. C'était absolument ça. C'était horrible. Et d'ailleurs, si on avait voulu nous faire un canular, je pense que ça n'aurait pas été mieux fait. Là, il était vraiment au point, le truc. Bon. Et c'était avec toi, Florent. Je sais qu'Angèle était là. On était allé voir à Avignon. C'était au Capitole. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le Capitole, il était un peu dans un état branlant. Et il y avait des fauteuils qui tombaient, etc. Et on était allé voir... Je sais qu'Angèle, tu étais là. Je ne sais pas si tu te souviens. On était allé voir Gothica. Je n'y étais pas. Et je ne sais pas avec qui on était. On était avec des mecs. Et juste, il y a un moment, pendant le film, quelqu'un s'était amusé à se mettre derrière moi. Parce que mon fauteuil, il basculait un peu en arrière. Et à un moment, soudainement, en plein dans une scène de tension intense, le mec a tiré sur le dos de mon siège. Du coup, mon siège a basculé en arrière. Et j'ai crié. Mais vraiment, de tellement aiguë. Et je pense que tout le monde dans le cinéma était mort de rire. Et moi, j'ai hurlé tellement j'avais peur. Hurlé. Est-ce que là, pendant le confinement, du coup, est-ce qu'il y a des films que vous avez ressortis, des séries que vous avez ressortis, des cartons un petit peu baines ? Bah, ouais, Six Feet Thunder. Ah ouais ? J'ai envie de les remettre. Ça, c'est bien. C'est une super bonne série, ça. Angèle ? C'est génial. Les sortis des cartons. Moi, je vous l'ai déjà dit, mais je me suis refait tous les Marvel de Netflix. Les séries Marvel de Netflix. Et c'est bien. Et du coup, j'ai enchaîné. J'ai fini par le Punisher. Et du coup, j'ai enchaîné sur une mini-série. Il est tellement sexy, le Punisher. J'ai enchaîné sur une mini-série avec Ben Barnes, qui joue du coup l'antagoniste, qui joue le pote de The Punisher. Son meilleur ami et ennemi. Et du coup, j'ai enchaîné sur une série anglaise avec du coup ce mec, Ben Barnes. Et après, hier, j'ai regardé un film avec John Bertolt. Donc, je suis dans la thématique. Ah oui, qui joue dans Walking Dead aussi. Oui. Tom, toi, tu as ressorti des séries, des films, des cartons ? Oui. J'ai presque honte, mais Angèle, tu vas être fier de moi. Alias ! On ne te juge pas. Non, non, pas Alias. Ali McBeal. Ali McBeal. Je me fais l'intégrale d'Ali McBeal. Je suis à la cinquième saison. Et c'est bien. Moi, j'ai eu envie aussi. J'ai eu envie. En plus, j'ai les DVD. Moi, je le regarde sur une autre chaîne de vidéos à la demande qui commence par un A. Ah, d'accord. Ma sœur, elle est en train de se remater les Beverly Hills. Mais alors, tous les Beverly Hills parce que visiblement, il est diffusé à la télévision. Les vieux. Les vieux, avec Dylan, avec Kelly, Brandon, tout ça. Et il y a deux jours, elle m'envoie un message en me disant, en fait, c'était n'importe quoi, cette série. Là, par exemple, je suis sur un épisode où Dylan, Brandon et Steve sont dans une piscine. Ils sont bourrés, donc ils s'amusent, ils crient, ils sautent dans la piscine, machin. Et il y a le maître nageur qui court autour d'eux et autour de la piscine et qui crie. Faites pas autant de bordel. Il y a des câbles haute tension dans la piscine. Elle me dit, mais où il y a des câbles haute tension dans une piscine ? N'importe quoi, quand même. À la base, il y a un problème de cycle haute tension. C'est débile. C'est complètement débile, le truc.